Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va se raconter de beau aujourd'hui ? Bah, plein de trucs intéressants, c'est parti ! Nous sommes en 2001, nous sommes en plein milieu de la tournée du groupe Limp Bizkit pour l'album Chocolates, Starfish and Hot Dog Favorite Water. Lorsqu'il va arriver un accident en Australie, effectivement, dans la foule, un jeune homme va mourir. Alors, il faut savoir que c'est pas la première fois que ce genre d'accident arrive avec Limp Bizkit, c'est déjà arrivé en 1999, dans le reboot du Festival de Woodstock. Il va y avoir des critiques sévères envers le groupe, on va les accuser de ne pas pouvoir maîtriser leur public. Ébranlé par toute cette agitation, West Portland, le guitariste et figure de proue emblématique du groupe, va quitter le navire. Du coup, Fred Durst et le staff se mettent en quête de trouver un nouveau guitariste, mais en vain. C'est lors d'une soirée promotionnelle de leur label que Fred Durst va rencontrer Eddie Van Halen. Alors, Eddie Van Halen, pour ceux qui ne le connaissent pas, et Dieu sait que c'est pas possible, mais il y en a qui ne le connaissent pas visiblement. On lui doit des morceaux cultes comme Jump, qu'il a fait avec son groupe Van Halen, mais aussi des collaborations telles que le solo de Beat It de Michael Jackson. Mais revenons à nos moutons. Donc, ces deux-là se rencontrent, et au cours de la soirée, un des cadres du label fait une blague en disant « Oh, ça serait vraiment trop cool d'avoir Van Halen dans l'imbiscuit ! » Ce à quoi Fred Durst va répondre, ça serait quand même étrange d'avoir le meilleur guitariste de tous les temps avec le pire groupe de rock'n'roll de tous les temps. Sauf que Van Halen, lui, ne l'a pas entendu dans cette oreille, et très sérieusement a dit « Moi, je suis partant ! » La session va être organisée dans une maison de Beverly Hills. Mais voilà, entre Eddie Van Halen et Limbiscuit, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme il aurait fallu. En effet, Limbiscuit va inviter deux, trois potes, et bien sûr, la marijuana va être au rendez-vous, ça va incommoder notre ami Van Halen. Tellement énervé par la situation, il avouera même plus tard cette sentie comme dans une cour de récré de maternelle. Et donc, il va claquer la porte en laissant empli et guitare. Seulement, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois dans les Rock Stories, vous savez, des fois, les instruments ont quelque chose de plus fort que l'artiste. Et effectivement, c'est parce que l'artiste est attaché lui-même à ses instruments. Donc forcément, le lendemain, notre Eddie va décider de prendre son téléphone, d'appeler Fred Durst pour pouvoir récupérer son matériel. Sauf que ses appels vont rester sans réponse. Malin notre Eddie, quelques années avant cette histoire, il avait fait l'acquisition d'un véhicule d'assaut lors d'une vente aux enchères militaire. Et bien sûr, ce véhicule est rempli à ras-bord d'armes militaires. Il va donc traverser tout Los Angeles en direction de la demeure de Beverly Hills au volant de son véhicule d'assaut. Selon les témoins, lorsqu'il sort de ce véhicule, il est en jean, torse nu, avec un bandeau sur le front type Rambo. La suite de l'histoire n'est pas dure à deviner. Bien sûr, il va frapper à la porte. Il va demander à parler à Fred Durst. Ce dernier va se présenter à la porte. Il va le mettre en joue. Et bien sûr, il va finir par récupérer guitare et ampli. Cette histoire est vraiment à la hauteur de ce que pouvait représenter la légende Eddie Van Halen. Tout dans la simplicité. Je le rappelle, Eddie Van Halen nous a malheureusement quittés le 6 octobre 2020. C'est avec la fin de cette histoire un peu folle sur Eddie Van Halen qu'on passe tout de suite à l'anecdote suivante. Pour cette deuxième anecdote, je suis accompagné de Ewok, donc on fait un petit featuring. Ouais, voilà. Un bon vieux featuring. Et plus particulièrement, pour vous parler d'un groupe que j'affectionne particulièrement, il s'agit du groupe Soundgarden. Nous sommes le 8 mars 1994, quand sort l'album Super Angle. Cet album est connu pour être le plus grand succès commercial du groupe, notamment grâce au single Black Holtz. D'ailleurs, cette chanson est encore considérée à l'heure actuelle comme un des plus grands succès des années 90. Alors que Chris Cornell est en studio à des fins caritatives, il entend en arrière-plan la télé, et plus particulièrement le présentateur du journal télé prononcer la phrase « Black Holtzson ». En fait, il se l'imagine, le présentateur n'a pas vraiment dit ça. Mais sur le coup, Chris Cornell commence à se dire « Tiens, je me demande ce que donnerait une chanson qui porterait le nom de Black Holtzson ». Black Holtzson, pour ceux qui ne sont pas très anglophones, ça veut dire « trou noir ». Un trou noir est une zone dans l'espace où la force de gravité est si forte que même la lumière, l'entité la plus rapide connue dans notre univers, ne peut s'en échapper. C'est particulièrement sur le trajet de retour du studio à chez lui qu'il va commencer à cogiter et à se dire « Ouais, ça pourrait faire un truc ». Il va cogiter, il va cogiter, il va cogiter. Le lendemain, après un nombre incalculable d'heures à réfléchir là-dessus, il écrit les paroles en un quart d'heure. Il hésite à présenter cette chanson aux membres de Soundgarden en se disant « Ça ne va pas marcher ». La Providence lui donnera tort, ça sera le plus grand succès commercial du groupe. Ce qui va donner une particularité à ce morceau, c'est notamment le son dû à l'enregistrement des guitares selon le principe de la cabine Leslie, chère aux Beatles, et à l'accordage en ré, ce qui donnera une atmosphère sombre et lourde sur tout le morceau. Il faut savoir que cette chanson, après le 11 septembre 2001, va être interdite sur les ondes FM américaines car elle va être jugée inappropriée par rapport au drame. Voilà les amis, c'est la fin sur cette anecdote sur Soundgarden et c'est vraiment très cool. Black Olson, toujours dans ma playlist. Anecdote suivante les amis ! Ah, les amis, la paraffine, le sable, les fagues, les filles en bikini, bref, les plages californiennes des années 60. Salut Edwige, ça farte ! C'est dans cette ambiance un peu de surf psychique que sort le 11ème album des Beach Boys, Pet Sonde, sorti en 1966. Aujourd'hui, il est reconnu comme un des albums les plus influents et novateurs de son temps. Sauf que, à l'époque où il est sorti, ce fut un semi-échec. En effet, la sauce a du mal à prendre sur le territoire américain, notamment dû au peu de soutien que la maison de disques va offrir aux Beach Boys. Et rien va y faire, que ça soit les critiques, qui sont toutes unanimes sur la qualité de ce disque, même le soutien de leur ami Paul McCartney, rien, rien, rien ne va changer la donne. Ça va avoir une conséquence incroyable et surtout un impact sur le mental de Brian Wilson, le leader des Beach Boys. Il va falloir se refaire à un petit plongeon dans cette époque et dans le contexte dans lequel ces albums sont enregistrés. En effet, on est à la recherche d'un son et de sensations particulières, le tout souvent sous drogue. Et la désillusion que va apporter le rejet sur le continent américain à Brian Wilson va accentuer sa prise de drogue. Peu de temps après la sortie de Petsonde, David Underl, qui fait partie de Brother Record, la maison de disques des Beach Boys, décide d'offrir un portrait de notre Brian National, parce qu'il faut savoir que David Underl, à ses heures perdues, il est porté triste. Sauf que les choses ne vont pas se passer tout à fait comme c'était prévu, comme souvent dans les histoires des Rock Stories. En effet, notre ami Brian Wilson va être pris littéralement d'une crise de panique. Il va péter un câble littéralement. Et cela pour une simple bonne raison. Il pense que la toile a pris possession de son âme. Il est sous-acide, il est pris d'une crise de panique, mais comme on n'en a jamais vu. Le truc qui est assez rigolo à savoir, c'est que cette histoire avec la peinture a lieu en 1966, en mai 1966 à peu près. Il faut savoir qu'en octobre 1966, alors quelques temps après, les Beach Boys vont trôner en haut des chartes américains grâce à leur single Good Vibration. Pour eux, ça va être une vraie revanche et Brian Wilson va enfin avoir le sourire et la patate. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501